Musique Bien que ce ne soit pas une matière enseignée au lycée, de nombreux étudiants sont attirés par cette licence sans toutefois encerner les enjeux. Avant tout, il s'agit d'une formation scientifique qui vise à comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés. Une bonne maîtrise de la biologie, des statistiques et de la méthode scientifique sont capitales pour réussir dans cette discipline. Ces matières sont donc très présentes dès la première année de licence. La majorité des articles scientifiques étant en langue anglaise, un bon niveau d'anglais est aussi nécessaire. L'accès en première année de licence de psychologie n'est pas sélectif. Toutefois, même dans cette filière, il y a une capacité d'accueil limitée. Dans Parcoursup, il est donc important de formuler d'autres vœux que la psychologie. Par contre, l'accès en master de psychologie est très sélectif et en troisième année de licence, il faut prévoir plusieurs pistes d'études en psycho et en dehors de la psycho. La psychologie est une discipline très riche. L'offre de formation à Lille reflète cette diversité et vous permettra d'acquérir au cours des trois années de licence des connaissances dans les différents domaines de la psychologie à travers le choix de plusieurs unités d'enseignement. Lors de ces trois années, vous aborderez aussi bien les fondamentaux de la psycho que les spécificités de différents domaines sous la forme d'options. L'objectif étant, petit à petit, de vous spécialiser dans un champ de la psychologie en fonction de votre projet professionnel comme la santé, les ressources humaines, le social, la justice, la formation, l'orientation et l'éducation. La licence de psycho est un prérequis pour pouvoir entrer en master de psychologie afin d'obtenir le titre de psychologue et, pourquoi pas, se lancer dans la recherche. A l'Université de Lille, il y a plusieurs parcours de master possibles pour se spécialiser dans l'un des nombreux domaines de la psychologie. La psychologie clinique et la psychopathologie, la psychologie du développement, la psychologie cognitive ou encore la psychologie sociale, la psychologie de l'éducation, celle de la santé, du travail ou encore la psychologie ergonomique et la neuropsychologie. Mais on peut aussi faire cette licence pour acquérir des connaissances variées sur le fonctionnement de l'activité mentale qui peuvent servir dans d'autres métiers et notamment l'enseignement. En effet, il faut savoir que les titulaires d'une licence de psychologie peuvent postuler à d'autres formations que le master de psychologie comme l'enseignement, les ressources humaines, le médical et le paramédical et les licences professionnelles. Si vous vous intéressez au fonctionnement de l'activité mentale et du comportement qui en suit, alors la licence de psychologie est faite pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...